A Bonnet, dans le Maine-et-Loire, les automobilistes ont été surpris par un marquage au sol très peu commun. En effet, en arrivant dans l'un des carrefours de la commune, les conducteurs ont découvert des dizaines de lignes en zigzag, rendant la lecture du sol assez compliquée. La mairie de Bonnet s'est expliquée sur cette décision qui a créé la confusion. Les autorités cherchent justement à perturber les automobilistes pour les inciter à ralentir. Prochainement, le carrefour en question sera limité à 20 km heure au lieu de 30 km heure alors qu'il est le théâtre de nombreuses infractions avec des automobilistes réalisant des excès de vitesse très importants. Les premiers résultats sont positifs, a assuré l'adjoint au maire, Grégoire Jauneau. Les excès de vitesse auraient déjà diminué. Face aux critiques de certains conducteurs, Grégoire Jauneau explique que la peinture n'est pas glissante, au contraire, elle a été choisie pour être rugueuse et ne pas mettre les deux roues en difficulté. Surtout, si le dessin des lignes peut sembler perturbant, il a été évalué avec les autorités départementales qui le considèrent comme légal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada